bienvenue sur chéri fm chéri fm point fr et sur la chaîne youtube j'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux vous allez avoir bon goût quand vous allez aller voir le film terrible jungle avec quelqu'un qu'est ce que vous voulez que je vous dise oui tout le monde l'aime jonathan cohen bonjour bonjour et quel plaisir également de recevoir vincent de diane à l'occasion d'un film que j'ai beaucoup aimé bonjour vincent bonjour comment ça va ça va et vous bien très très bien ça a l'air bon oui c'est normal c'est c'est l'effet de diane je devais rencontrer le chef des autopies c'est moi alors je suis anthropologue ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer ses premiers moments sont précieux pour le chercheur sans le savoir ils sont mignons les deux il noue des liens avec ceux qu'il pourra un jour peut-être appeler ses amis alors de quoi on parle cette cette comédie exotique certes mais une comédie quand même c'est une comédie exotique parce que les deux termes sont pas contradictoires non on peut être exotique n'est pas sinistique et comédie non bah oui exotique parce que ça se passe en guyane et comédie parce que c'est drôle voilà tu vois les films sur la jungle très souvent bon à part le diamant du nil où les trucs là tu sais avec Michael Douglas là ça faisait longtemps que j'avais pas lu une comédie avec un ton aussi absurde mais maîtrisé à la septième page j'ai dit ok bon il faut que je le fasse parce que ça me fait déjà trop rire les autopies consomment en abondance une substance étrange ils l'appellent la punka il ya quoi au juste du bon c'est très bon j'ai eu le sentiment voyant en terrible jungle que l'on est un peu aussi dans un dans un univers de bande dessinée un peu comme un ouais tintin reporter ouais mais il ressemble un peu à il est un peu de l'adn de tintin mon personnage elliot il s'appelle elliot et il est un peu c'est un peu un tintin qui prend de l'acide à un moment ou qui qui fait un pas de trip un peu le batterie de 23e album de tintin qui est qui est tintin sous lsd ou soit là nous sommes à la recherche de ce jeune homme c'est pas du tout elliot ça c'est qui ça alors n'a pas vu quelqu'un qui ressemblait pas ça rares sont les personnes qui arrivent à avoir cette plume là tu vois et moi c'est ce que j'aime dans le film c'est côté bd mais étonnamment je pensais que ça allait être plus bd en regardant le film et en fait il ya un côté vraiment mine de rien plus réaliste quand même assez réaliste plus urbain mais mais que je kiffe l'anthropologue n'est pas un homme comme les autres voilà pourquoi la folie le guet ce héros il est anthropologue est ce qu'on peut pourquoi c'est vraiment une passion c'est pour moi tu veux dire dans la vie pourquoi ils ont mis en avant dans ce film un héros anthropologue bah parce que d'abord ça je crois que ça le ça leur plaît beaucoup l'anthropologie c'est un domaine qui les qui les qui les intéresse et parce que ça permet ça permet l'aventure dans la pure tradition des comédies d'aventure ou voilà où le la jungle est un des est le personnage principal donc ça permet ça ça permet l'espérance de la rencontre d'un peuple qui va être déçu ce que le peuple est pas tout à fait comme comme elliot imaginez je vous rappelle qu'on est sur une scène de crime donc s'il vous plaît vous ne touchez à rien bon voilà à toucher c'est du mercure ciotopie sont des chercheurs d'or ou des fabricants de thermomètres qui est raspa yes ce personnage que tu interprètes dans terrible jungle il est à part il n'a pas il est peut-être trop à part c'est un amoureux des mots c'est un le gars en fait c'est il aurait dû tout faire sauf gendarme et c'est bien ça son problème donc du coup il aurait rêvé être auteur il se il se voit un peu comme et mingway alors que franchement c'est écrit comme une buse et c'est un des pires gendarmes de l'histoire de leur gendarmerie elliot quand on regarde le film on le prend tout de suite au premier degré tout le reste autour de toi ils sont complètement déjanté ouais mais c'est ce qui fait le c'est ce qui fait la construction du film c'est que en fait mon personnage n'est pas conscient qu'il est dans une comédie donc il avait évidemment premier degré il traverse ça puis lui c'est non seulement sa passion mais c'est son métier c'est son même son sacerdoce l'anthropologie donc il est il est il est sérieux et ça c'était pas fastoche au tout début parce que moi qui ai un goût vraiment prononcé pour le deuxième troisième quatrième degré et pour l'ironie et tout ça il fallait pas que j'aille là dedans il fallait que je reste les deux étants personnages ouais ouais c'est ça tintin quand tu parlais de tintin tintin il est pas au courant qu'il est dans les albums de tintin il est dans sa vie retrouver mon fils j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines de bel arbre comme dans oh mon dieu quel bel arbre b e l l a b r e non mais là vous écrivez blarbe vous n'avez rien corrigé là blarbre c'est noté je vais oser poser une question parce que je présume que personne te l'a posé comment elle est catherine deneuve j'étais très content de tourner avec catherine deneuve mais si ça se trouve si ça se trouve c'est pas marrant en fait de tourner avec catherine deneuve c'est juste intimidant c'est juste une grande vedette une grande star et en fait ça se trouve ça va être un peu un peu même un peu oppressant et c'est vraiment l'inverse mais vraiment parce que en fait c'est la seule à pas être au courant qu'elle est catherine deneuve ça l'emmerde d'être capable en fait elle est autre chose et puis surtout elle est débutante elle arrive sur un plateau et là elle a le track et elle est marrante ouais elle est punk j'avais peur en y allant j'avais peur en repartant enfin c'est à dire je me disais qu'est ce que tu viens de faire tu viens de tourner avec catherine deneuve mais alors pendant c'était hyper simple tu disais catherine deneuve c'est la france c'est la france moi j'ai tourné avec 60 millions de français en une personne et waouh non c'est catherine c'est je pourrais en parler des heures c'est vrai c'est des heures parce qu'elle est passionnante est passionnante j'ai passé des heures dans mon coin elle a regardé comme ça juste vivre j'étais fasciné et en plus de ça et moi qui avec mes trucs d'improvisation tout ça elle ça l'a jamais dérangé au confrère je crois que j'ai adapté de ma boule moi j'avais peur un peu que ça puisse la déranger tout jamais elle était friande de ça elle est au taquet de tout de tout et elle a un avis pertinent quasiment h24 donc c'est 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 une chance écoutez moi bien si je veux me torcher avec ça je me torche je fais des petites boules avec je prends un petit bâton et je me le fous dans l'oreille et je me la récure est ce que vous m'avez compris je comprends surtout que vous êtes obsédé par vos orifices est ce que le décor il a une influence sur ton jeu ah ben là en l'occurrence oui parce que c'était un décor mais c'était aussi de la météo je précise que l'application météo ne sert à rien là bas non ça change tout le temps oui ça va surtout d'un côté donc on a tourné à la réunion qui est une île magnifique et là j'ai découvert le versant est ce que l'ouest l'ouest il fait meilleur mais à l'est il pleut pas mal et là on a tourné beaucoup à l'est donc on a tourné pas mal dans la boue sous la pluie et ça et moi j'ai adoré ça en vrai c'était un peu pour plein pour plein de gens c'était un peu quasi apocalyptique parce qu'en fait les caméras nous lâchait puis c'était même parfois un petit peu dangereux parce qu'il y avait vraiment des coulées de boue on a frôlé parfois des accidents moi j'ai eu un accident d'ailleurs de voiture alice elle s'est pété le pied ça donc c'était quand même pas marrant tout le temps mais ça contribuait à l'aventure et en fait plus c'était dur plus c'était rigolo je trouve mais c'est marrant de tourner dans un cadre naturel aussi foisonnant et puis surtout avec les climats tu passes d'un climat à l'autre en neuf secondes d'un coup le soleil je vois bon les gars on va passer une bonne journée cut alors cachez vous c'est il ya des micro climat toutes les deux minutes dans la 150 je crois que tu vas tu fais un mètre il pleut tu fais un autre mètre il fait 40 degrés vous êtes un vrai fardeau à spayens je veux dire que vous êtes un fois pour l'équipe comme une sorte de boulet je termine toujours mes interviews c'est un rituel sur chéri fm chéri fm point fr et sur la chaîne de tube avec un merci je vais te donner un merci tu en fais ce que tu veux à me donne à qui tu veux moi je peux dire merci à quelqu'un et ben je vais dire merci à catherine deneuw parce que j'ai profité du confinement pour revoir plein de films avec catherine deneuw et je la remercie d'être la jeune fille qu'elle est et je la remercie d'être la chic fille que j'espérais qu'elle soit voilà terrible jungle ça sort ça sort là 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 maintenant là le 29 juillet donc faites vous vraiment plaisir parce qu'il faut aller au cinéma juillet août aller au cinoche parce que moi j'y suis retourné hier et en fait au début quand on est là on se dit retourner au cinoche à me saoule un peu covin et il retourne c'est fait un bien fou de retourner dans une salle obscure avec des films et c'est j'ai sur kiffé et je me dis ok c'est bon j'ai replugué avec le cinéma ah bah voilà on va se quitter là dessus merci beaucoup vincent et à très bientôt jonathan change rien ne change rien non plus salut chéri fm vous vous foutez de moi blarbe c'est peut-être pour ça que personne n'a appelé oui c'est fait aussi parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone fait 1 ah n n n n n Sous-titrage ST' 501